Bonjour tout le monde, c'est Chris de la Cantoche Montréal-France. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur le nouvel installer V13. Vous allez voir, l'installer est changé pas mal parce qu'autant dans l'installation de la clé USB que dans la post-installation parce que j'ai séparé les deux bootloaders, Clover et Caméléon ne sont plus ensemble. Ça va être beaucoup plus facile pour les utilisateurs d'utiliser les deux nouveaux installeurs. Il y en a un qui s'appelle Clover OS X Maverick et l'autre, c'est Caméléon OS X Maverick. Ils sont beaucoup plus légers, font à peu près 100 et l'autre 90 Mbps chaque au lieu de 200 Mbps parce que vu qu'ils ont été séparés, ils sont beaucoup plus faciles d'utilisation. Ça fait que c'est toujours le même procédé pour ceux qui connaissaient les installeurs de la série V, de V1 jusqu'à V12. Ça fait que je vais commencer tout de suite sans plus attendre. Ce que ça vous prend, ça vous prend une clé USB de 8 GB et plus ou un disque dur externe de 500 GB comme moi j'utilise. Ça prend 4 minutes de faire la clé USB avec ce genre de disque-là, USB 3.0. Et ici, vous avez une clé USB de 8 GB normale ou de 16 GB, ça va vous prendre entre 20 et 25 minutes à faire la clé. Ça fait que ce que ça vous prend, c'est cette clé USB-là et ça vous prend dans vos applications l'installer OS X Maverick du Mac App Store comme vous voyez que j'ai ici. Il faut qu'il soit dans vos applications. Il faut que vous téléchargez ça du Mac App Store. Ça fait que maintenant, on va commencer. Ça fait que pour commencer, on s'en va dans l'application Utilitaire, Utilitaire de disque. On va aller formater cette clé USB-là parce qu'elle est en fait 32, moi, présentement. Ça fait que quand vous avez une clé USB, en temps normal, quand vous achetez une clé USB, elle est toujours en fait 32. Ça fait que ce qu'on fait, c'est qu'on fait une partition. On vient cliquer sur la clé et on choisit de la partitionner. En une partition, c'est l'option, la table de partition, c'est aiguille. Vous faites OK là-dessus et vous venez choisir Mac OS étendu journalisé. Et vous la renommez le nom que vous voulez. Moi, je la renomme USB. Ça fait qu'on partitionne la clé. Bon, maintenant que la clé a été partitionnée, on va attendre qu'elle finisse. Et voilà. Bon, là, je vais démarrer l'installer Caméléon OS X V13. Comme vous pouvez voir, il a changé un petit peu. Puis, vous allez voir, il a pas mal changé. Autant pour la clé que pour la poste installation. Ça fait qu'on fait accepter. On change l'emplacement de l'installation. Très important, on s'en vient sur USB. N'allez pas choisir votre disque dur interne. Vous allez bousiller votre système. Ça fait qu'on s'en vient sur USB. On a accepté. Et là, on personnalise notre installation. Ça fait que là, c'est pas compliqué. On a juste le choix de Caméléon. Ça fait que si vous avez un PC, vous choisissez PC. Si vous avez un laptop, vous choisissez laptop. Puis ça, vous le laissez cocher. Ce sont les packs de poste installation. Les packages. Ça fait que je vais faire une clé USB PC. Et je démarre ça. Vous avez juste à mettre votre mot de passe et d'attendre. Tout simplement, si vous avez une clé normale, ça va vous prendre entre, comme je vous l'ai dit, entre 20 et 25 minutes. Dépendamment de la vitesse de votre clé et la vitesse de votre système. Comme moi, je vais vous parler dans à peu près 4 minutes avant que la clé soit terminée. Bon, maintenant la clé, voyez-vous, elle est terminée. Elle est terminée exactement quand j'ai repris de ma pause. Ça fait que notre clé USB Caméléon, c'est à ça que ça ressemble ici. Vous allez avoir le lock de Caméléon. Tout ce qui a été fait est inscrit sur le lock. Le dossier extra. Et le Sambios pour un... Moi, c'est une configuration PC. C'est un Mac Pro 3.1. Le fichier boot plus. Les extensions, les modules et le thème. Et les fichiers boot sont tous sur la clé. C'est une clé parfaitement bootable. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais rebooter. Et vous allez voir dans la post-installation, les options qui sont maintenant pour la post-installation avec Caméléon. Fait que je vais vous faire un reboot. Et regardez bien la suite de la vidéo, messieurs. Rebooter avec la clé USB Caméléon. Comme vous pouvez voir, moi c'est F12 dans mes options de boot dans mon BIOS. Maintenant, avec Caméléon, Caméléon c'est un bootloader en Legacy. Fait qu'on ne vient pas choisir notre clé USB UEFI. Si vous avez une carte amère UEFI, vous venez choisir la deuxième option de votre clé USB. Parce que chaque disque ou clé USB est identifié UEFI ou Legacy. Fait que vous venez choisir cette option-là. C'est la même clé USB de toute façon, comme vous voyez. Fait que moi, je choisis Western Digital. Puis là, comme vous voyez, regardez ici. Je suis dans le background de Caméléon. Fait que, c'est ça ici. Je vais me reculer un peu. Fait que là, ce que vous faites, dépendamment de votre système et tout, comme j'ai fait tantôt, l'important, là, c'est que vous venez voir, vous venez booter en verbose. Fait que vous tapez espace et vous venez écrire moins V ici, sur la barre en bas, comme vous voyez. Fait que là, moi, j'ai pas besoin. Fait que je vais booter direct, là. Mais si j'aurais eu besoin du mode verbose, j'aurais tapé moins V pour voir ce qui se passe. Mais moi, je sais que tout se passe parfaitement. Parce que ça a été testé à de nombreuses reprises Caméléon, Caméléon bootloader sur ma confine. Autant que Clover. Fait que comme vous pouvez voir, c'est parti. Fait que c'est ça que vous avez comme écran. C'est la pomme argentée. Avec le beau petit spinner qui tourne et qui va arrêter un moment donné pour nous donner notre installation. Le OS X Maverick 10.9.4 Ce sera pas très long, vous allez voir. C'est sûr que Caméléon, c'est toujours un petit peu plus long. C'est ça que je vous dis. Quand vous bootez en verbose, vous voyez ce qui se passe et où ça coigne. Si ça coigne, vous envoyez l'image de l'écran sur le forum. Vous voyez, comme moi, ça allait ouvert parfaitement. Et voilà. Fait que là, je m'en viens choisir le français. Je continue. Je vais reculer. Je vais choisir utiliser le français. OK. Je continue. J'accepte. Et maintenant, c'est encore le même principe. On s'en va dans l'utilitaire de disque en haut. Et on vient formater notre disque sur lequel on veut installer OS X Maverick. Fait que moi, c'est ce disque-là ici. Fait que je clique dessus une fois. Je fais partition. Une partition. L'option. C'est en guide, toujours. Fait que on fait OK là-dessus. Et c'est en macOS étendu journalisé. Vous renommez le disque du nom que vous voulez. Et vous faites appliquer à ça. Fait que vous allez partitionner le disque sur lequel vous voulez installer OS X Maverick. Après qu'il est partitionné, vous quittez l'utilitaire de disque. Et on retourne dans l'installation. Et mon disque, moi, c'est ça. Là, c'est MacAltosh HD. Là, vous ouvrez le menu personnalisé. Comme vous voyez, ici, on a juste les options de caméléon. Il n'y a plus de Clover. Puis dans Clover, il n'y a plus de caméléon. Fait que c'est bien moins compliqué comme ça. Fait que tout ce qui est par défaut, presque tout, vous le laissez cocher. Je vais vous montrer de toute façon. Puis là, je vais faire comme si j'aurais... Bien, ma carte mère, elle est très compatible. Moi, c'est une Z87X UD sans cache. Une carte à mal gigabyte avec une carte graphique GeForce GTX 760. Fait que ma carte graphique, elle nécessite Graphic Annableur No. C'est une grosse carte graphique. En haut de 650, vous choisissez Graphic Annableur No. Si vous avez une carte 600 en descendant, vous laissez Graphic Annableur Yes. Il est coché par défaut. Fait que là, vous ouvrez ce menu-là, ici. Ça, c'est les options de boot. Extra Caméléon, on laisse cocher ça. Comme moi, là, vu que les Graphic Annableur Yes, ici, je décoche ça. Parce que moi, j'ai besoin de Graphic Annableur No. C'est les options-là, ici, j'en ai pas besoin. Là, je viens chercher mon Graphic Mode. Mon écran, c'est une 1920x1080. Dans les patchs. Moi, j'ai pas besoin du nul CPU. Fait que je le décoche. Et le patch RTC, j'en ai pas besoin. Sur ma carte à mer, elle est ultra compatible. Fait que si votre carte à mer, vous êtes pas sûr, vous laissez cocher ça. De toute façon, vous allez le savoir après. Ça veut pas dire que vous allez faire une installation. Faut tester pour savoir sur quoi qu'on installe. Parce que quand vous avez jamais fait, bien, c'est normal que vous allez trouver la meilleure configuration possible. Maintenant, comme vous remarquez, ce n'est plus le Mac Pro 3.1, c'est le iMac 14.2 qui est coché par défaut. Fait que vous laissez là, vu qu'on fait une installation PC. Si ça aurait été une installation laptop, bien, j'aurais venu choisir mon Mac Pro 8.1 ou 9.1. Maintenant, je continue. Je m'en viens dans le matériel principal. Le SATA AHCI, là. Moi, j'en ai pas besoin sur ma configuration. Je l'enlève. Il est coché par défaut. Le trim anéblat, je le laisse là. Il va mener se placer dans l'application. Mes drivers audio, c'est encore le ALC898. Puis, ils sont tous là, les drivers audio. Et mon réseau, moi, c'est Intel, Giabite, Ethernet. Comme vous pouvez le voir. Maintenant, l'USB 3.0, c'est encore... Moi, j'en ai pas besoin. Si vous en avez besoin, vous venez le cocher. HW Monitor. Si vous avez une carte graphique avec un processeur I5, I7, vous décochez ça, vous allez avoir HW Monitor dans vos applications. Il suffit de le démarrer après. Maintenant, ça, c'est des options qui appartiennent au laptop. KEX, vous le laissez cocher par défaut. Ça va vous donner un pack de KEX placé dans Application Utilitaire. Pour savoir ce que vous prenez, vous cliquez dessus et vous recliquez. Il est écrit ici. Tout est écrit. Au niveau des drivers graphiques, NVIDIA, vous ne touchez pas à ça. Si vous n'avez pas de carte graphique, vous utilisez l'Intel HD 3000 ou l'Intel HD 4000. Bien là, il faut savoir votre valeur avant. Et même chose pour l'Intel HD 4600. Il faut que vous sachiez quelle valeur utiliser. Puis si vous ne savez pas, bien vous en prenez une par défaut. Puis en espérant que c'est la bonne. Sinon, vous allez devoir la changer par la suite. De toute façon, vous postez sur le forum. On va vous dire quoi faire. KEX Wizard, vous laissez cocher ça. Et Cameleon Wizard va être placé dans vos applications. C'est deux applications très utiles que vous allez avoir besoin par la suite. Ça fait que c'était ça pour une installation PC, mes amis. Toutes les options sont là. Ça fait que voyez-vous, c'est bien moins compliqué. On est juste avec des options de Cameleon. Ça fait que vous faites OK là-dessus et vous venez installer sur le disque que vous avez choisi. Puis vous cliquez sur Installer. Ça fait que c'était ça la vidéo, mes amis. Ça fait qu'on se revoit dans la vidéo pour que je termine la vidéo de l'installation Cameleon. Ça fait que j'ai déjà démarré. On est de retour. Ça fait que votre clé USB vous a permis d'installer OSX Maverick. Ça fait que je suis très content. Puis je vous souhaite un super bon Hackintosh. Ça fait qu'à la prochaine. Puis venez poster sur le forum, venez nous dire comment ça va. Puis si tout va bien, tout est correct. Ça fait qu'on est là pour vous aider. Merci les gars. À la prochaine. Bye bye.